Bonsoir Hugo Bernalicis, vous êtes député insoumis du Nord. Je laisse terminer Yaël Braun-Pivet et vous lui répondrez juste à vous. Je vais terminer mon propos. Donc, nous, parlementaires, à une grande majorité, nous avons pensé qu'il fallait voter un dispositif pour s'assurer du suivi de ses sortants de prison et mieux assurer la sécurité des Français. Ça veut dire, bracelet électronique, pour comprendre, bracelet électronique à la sortie des détenus condamnés pour faits de terrorisme. Alors, ça veut dire plusieurs mesures de sûreté, bracelet électronique, interdiction de paraître, justification de domicile et d'autres mesures et réinsertion avec du suivi socio-judiciaire, ce qui était extrêmement important. Donc, nous avions un dispositif. Le Conseil constitutionnel a dit, à mon sens, deux choses. Il nous dit d'une part, vous avez le droit de prévoir un dispositif pour les sortants de prison après leur peine. Ce n'est pas la peine après la peine, c'est une mesure de sûreté destinée à protéger les Français. Alors, sur quoi a-t-il censuré ? Donc, le Conseil constitutionnel nous valide le principe de la mesure et c'est extrêmement important. Après, le Conseil constitutionnel nous dit plusieurs choses en nous disant sur les modalités de la mesure. Là, vous n'avez pas bien précisé la peine, le champ d'application. Là, vous avez prévu trop d'obligations. Donc, on a l'équilibre, je ne dirais pas ça, mais l'équilibre que nous avons pensé atteindre, issu de la discussion parlementaire, n'était pas le bon. Et le Conseil constitutionnel nous dit, revenez-y, refaites une proposition de loi en tenant compte de mes remarques. Et c'est ce sur quoi je travaille actuellement. D'accord. En attendant, alors, parce que là, vous avez exposé les choses, j'aimerais quand même faire réagir Hugo Benerlicis qui sourit pour le moins. On ne le voit pas, mais oui, on voit dans mes yeux. En tout cas, le sourcil frise. Vous n'êtes pas convaincu parce que, voilà, les Français attendent des réponses et n'en peuvent plus de vivre dans la peur. Je ne sais pas si les Français attendent des réponses et n'en peuvent plus de vivre dans la peur. Les Républicains et Éric Chioty, ça c'est sûr. La vague subie de terrorisme, là, dans la foulée de Samuel Paty, est quand même extrêmement difficile à supporter. Vous savez, la majeure partie des gens se disent, il doit y avoir des gens qui savent, dont c'est le métier, dont c'est la compétence, faisons leur confiance. Dans ce domaine-là, plus que dans d'autres, on a envie de croire en l'autorité, en l'autorité publique, parce qu'on se sent démuni face, justement, à ces sujets-là. Et donc, c'est notre responsabilité à nous, parlementaires particulièrement, plus que les professionnels qui traitent du sujet, mais à nous, parlementaires, de questionner bien, de définir les enjeux, les bornes, les limites de ce qu'on décide. Pour vous, le Conseil constitutionnel, face à ce contexte particulier du terrorisme, est dans son rôle de garantie de la constitutionnalité des lois. Aucun problème. Il a fait son job. On lui dit, voilà, est-ce que c'est raccord avec la Constitution ? Le Conseil constitutionnel dit, ben non, parce que les mesures que vous avez prévues, elles peuvent s'additionner les unes aux autres et se seraient disproportionnées par rapport au but recherché. Donc, il y a des principes dans notre Constitution. Et donc, ça y déroge. Donc, je censure le texte. Et quand la présidente de la Commission des lois dit qu'il a tout intérêt à évoluer dans ses pratiques et sa composition, à aller plaider, on va dire, son texte devant le Conseil ? On peut le faire, je l'ai fait. J'ai fait la demande de censure devant le Conseil constitutionnel pour la loi de programmation de la justice. Je suis allé devant le Conseil constitutionnel pour expliquer notre demande de censure, article par article, et j'ai plaidé avec les collègues communistes et les collègues socialistes. Pas pour le rapporteur du texte, me dit. Pour tout le monde, si, vous pouvez faire une déclaration, une porte ouverte, et vous pouvez... Pas en tant que rapporteur et responsable du texte. En tout cas, c'est très rare qu'une majorité puisse poser des questions et mettre des doutes sur le travail du Conseil constitutionnel. Comment vous regardez ce débat, Marc Trevidic ? Le Conseil constitutionnel est quand même un organe relativement politique. J'allais dire qu'ayant appris avec stupeur qu'on pouvait valider des comptes de campagne, même en sachant qu'ils sont faux, je lui pose des petites questions, je ne veux pas faire d'illusions là-dessus, mais en dehors sur ce problème-là, qui est vraiment qu'intéresse tout le monde, on est dans une période transitoire, clairement. Il faut bien savoir les deux systèmes qui existent. Soit vous avez un système où la juridiction qui condamne a déjà la possibilité, après la peine principale, en peine complémentaire, d'ordonner un suivi socio-judiciaire avec brassé électronique, etc. Le problème en matière de terrorisme, c'est que c'est qu'une loi de 2016 qui a permis ça. Donc, ceux qui ont été condamnés avant, on n'a pas pu mettre, quand on condamnait quelqu'un pour terrorisme, ce suivi socio-judiciaire après la peine. Du coup, on a plein de gens qui ne sont pas dans le radar et qui vont sortir et qui n'ont pas cette mesure, on ne pouvait pas la mettre parce qu'on n'avait pas prévu. Vous auriez voté, vous, député, le texte de Yael Brun-Pivet ? Moi, j'aurais prévu depuis longtemps un suivi socio-judiciaire pour les terroristes. Parce que c'est de 1998, vous comprenez ? On avait mis ça que pour les criminels sexuels. Et à trois ou quatre reprises, on nous avait demandé notre avis magistrat antiterroriste. On avait dit qu'il faut un suivi socio-judiciaire. Parce qu'il récidive, c'est ça ? Bien sûr. Dans leur majorité. Moi, je préfère que ce soit la justice au départ. Quand on voit tout le dossier qu'elle condamne, qu'elle prévoit déjà, comme une cour d'assises le fait, pour plein de crimes, et aujourd'hui, on peut le faire pour les terroristes, et bien voilà, monsieur, vous êtes condamné à dix ans, et après, vous serez suivi pendant dix ans avec telle ou telle obligation, et vous risquez une peine de plus si vous ne faites pas. Mais c'est fait par le tribunal d'emblée ou la cour d'assises. Là, le problème, c'est que c'est administratif. Alors, qu'est-ce qu'est une peine, une mesure de sûreté ? Non, mais attendez, je comprends bien. C'est administratif dans le sens où c'est après la condamnation. Et qu'on a un principe de base qui est quand même, on ne juge pas deux fois les gens. Ça, c'est aussi dans notre constitution. Donc, le problème de fond est de savoir qu'est-ce qu'est une peine, qu'est-ce qu'est une mesure de sûreté. Mais le brassé électronique, c'est vrai que c'est une peine pour nous. Parce que ça s'impute sur l'attention provisoire quand les gens sont libérés. Je sais bien, mais ça... Alors, attendez, parce qu'il faut pouvoir vous suivre. Là, on est vraiment entre juristes. En gros, ce texte proposait une autre peine, ce qui est inconstitutionnel, et pas une mesure administratif. Non, on ne peut pas dire ça. Le Conseil constitutionnel a très clairement validé le principe de la mesure de sûreté qui n'est pas une peine, parce qu'elle n'est pas fondée sur des actes commis par un individu, mais sur une dangerosité. D'accord, donc c'est une mesure administrative. Et ça, non, ce n'est pas une mesure administrative. Nous avions prévu une mesure judiciaire avec l'intervention d'une juridiction, avec l'accès à un dossier, avec un avocat, avec le principe contradictoire, avec la possibilité de faire appel. Il ne faut pas tout confondre, parce qu'il existe des mesures administratives qu'on appelle les MICA. C'est très important. C'est l'étendue de ce qu'on peut faire à ce moment. Exactement. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, au vu de tout ce que nous disaient les juges antiterroristes notamment, nous avions constaté qu'il y avait un trou dans la raquette. Les juges antiterroristes vous appelez à légitérer. Nous avons légitéré. Vous avez l'assentiment de Marc Trévidic sur ce point. Moi, je voulais juste rajouter sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel fonde une démocratie. Et il n'est pas question de se passer et de passer outre le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, actuellement, moi, je travaille à réécrire la loi en fonction de ce que le Conseil constitutionnel a écrit. Mais en même temps, vous lui demandez de changer un peu ses pratiques. C'est là qu'il y a un peu de malentendu. Parce que si vous réécrivez la loi correctement, a priori, il n'y aura pas de censure. Mais pourquoi lui demander de changer, alors ? Parce que toute institution doit évoluer. Le Parlement évolue, le gouvernement évolue, la République évolue, le Conseil constitutionnel lui-même évolue. Il y a dix ans, la question prioritaire de constitutionnalité n'existait pas. Je viens de passer du temps au Conseil constitutionnel pour célébrer cet anniversaire. Et à l'occasion... C'est ce qu'on va le célébrer aussi. Voilà. Ici, même sur ce plateau, la semaine prochaine, avec Laurent Fabius, qui sera notre invité. C'est une innovation démocratique extraordinaire. Que le Conseil constitutionnel a accompagné. Il a créé une salle d'audience. Il y a maintenant... Le citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est une évolution. Donc, nul ne doit être à l'abri des évolutions. Et moi, j'aurais aimé, effectivement, pouvoir avoir une procédure contradictoire au Conseil constitutionnel. Doit-il évoluer ? C'est intéressant parce qu'on entend dire quand même qu'il ne faut pas être trop naïf. Il y a aussi des décisions qui sont parfois politiques, prises par les juges de la rue de Montpensier. Personne n'est à l'abri de se moderniser. La composition des juges constitutionnels, elle vous convient, le gobernalysis ? Non, absolument pas. Ça fait partie des... Neuf sages, nommés, on le rappelle, allez-y. Oui, non, non, mais moi, je suis en désaccord avec la composition actuelle, notamment avec les membres de droit, parce que c'est pas... Les anciens présidents de la République. Oui, enfin, je veux dire, de où, pourquoi, comment ? Enfin, ça n'a pas de sens. Je préférais encore qu'il y ait des personnes proposées par le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, et qu'ils soient validés par les pouvoirs législatifs, Sénat et Assemblée nationale. C'est une hypothèse. Voilà, je... En tout cas, c'est pas possible que ce soit juste les anciens présidents et le pouvoir de l'exécutif, comme ça, pour se dire que... Quand Yann Brune-Pivet réclame, d'une certaine façon, davantage de juristes. Vous êtes d'accord ? Oui, oui, je pense qu'il faut plus fonder les décisions en droit. Mais par ailleurs, je suis pour passer à une 6e République, donc changer la Constitution sur laquelle se baserait un Conseil constitutionnel pour censurer ou non des lois. Donc... Mais là, finalement, vous vous rejoignez, on peut le dire, sur un certain nombre de questions posées. Pas pour faire la même chose, mais en tout cas, des réformes sont possibles. Marc Prévidic. De toute façon, le Conseil constitutionnel est maintenant très ambigu puisqu'avec la question prioritaire de constitutionnalité, il intervient directement dans les litiges, dans les procès. Alors, peut-être qu'il faudrait expliquer la question prioritaire de constitutionnalité... Vous êtes en train de juger quelqu'un qui vous dit, ah oui, mais alors, le texte que vous voulez appliquer, il est contraire à la Constitution et on n'a pas posé la question au Conseil constitutionnel, on va lui poser la question. Voilà, un citoyen peut le saisir dans le cas d'un procès, directement. Vous arrêtez votre procès, vous attendez la réponse et là, le Conseil constitutionnel, c'est ça ou ça et donc, ça impacte directement la décision judiciaire. À partir de ce moment-là, il devient effectivement une juridiction quelque part supérieure aux autres juridictions et donc, sa composition pose problème à partir du moment où il n'est plus... Il a un rôle juridictionnel plus important. Pour élargir un tout petit peu ce débat, il y a le Conseil constitutionnel et puis on entend beaucoup, beaucoup de propositions depuis l'attentat et l'assassinat effroyable de Samuel Paty et celui de Nice également, adapter l'état de droit. L'extrême droite réclame une législation de guerre, on parle également de référendum, de révision constitutionnelle, cette fois-ci, pour intégrer... C'est la droite qui porte cela, intégrer la laïcité ou renforcer le principe de laïcité pour permettre toute une série de mesures qui ne sont pas possibles par rapport aux droits internationaux, là, je parle sous votre contrôle, tout cela, vous y êtes opposée, favorable ? Moi, par principe, je ne crois pas qu'il faille renoncer à ce qui fonde notre République lorsque, justement, nous sommes en danger. Et donc, pour moi, il ne faudrait pas renoncer à nos grands principes, à nos grandes valeurs et donc réformer la Constitution, pour moi, à l'aune de ce danger-là, serait une grave erreur. Hugo Bernalicis. On parle du mur du juge, parfois, constitutionnel ou même la Cour européenne des droits de l'homme. Je me fais l'avocat de ceux qui portent ces arguments-là. Je ne suis pas complètement mécontent du travail du Conseil constitutionnel depuis trois ans puisqu'il a censuré beaucoup de choses que je souhaitais qu'il censure, mais j'en voudrais davantage. Donc, je vous ai indiqué la composition que je voulais renouveler, passer à une sixième république. Mais ce qui est très important, aussi, de voir dans ce débat, c'est qu'on a besoin, en matière de terrorisme, non pas de changer la Constitution, mais de l'appliquer. Moi, je pense qu'il faut plus de valeurs républicaines dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des choses d'exception, on donne raison à nos adversaires. Que cherchent nos adversaires ? Que cherchent à faire les terroristes ? Ils cherchent à nous faire mettre en œuvre des moyens d'exception, des moyens exceptionnels, des moyens disproportionnés. Et je ne suis pas pour leur donner raison, ni sur le terrain institutionnel, ni sur le terrain judiciaire, ni sur aucun terrain. Voilà. Je le dis. Et ce débat, il est malheureusement assez peu mis sur le devant. Et on a toujours tendance à se dire la menace est d'autant plus grande qu'il faut mettre des circonstances. Ce serait cédé. Je vous laisse repartir. Je sais que vous êtes pressé. Merci à vous. Ce serait cédé aux terroristes que de revenir sur nos valeurs ? L'action sur réaction. On sait que c'est une stratégie. On fait une action terroriste en espérant que la réaction soit disproportionnée et évidemment, que ça puisse accréditer le discours islamophobie, etc. puisqu'on s'en prendrait à une population d'une manière indifférenciée. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Marc Trevidic, le roman du terrorisme. On va se quitter rapidement sur cette information à laquelle je tenais. On aurait pu vous montrer une archive, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps. Le visage de Daniel Cordier, l'avant-dernier compagnon de la Libération, est mort à l'âge de 100 ans. C'était une grande figure de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été secrétaire de Jean Moulin. Je vous le rappelle, il a été un marchand d'art reconnu, un historien également au parcours si singulier. On se quitte là-dessus. Très belle soirée et très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...